Nous aussi, les honorables députés ici présents, Dylène Nyan, Moutaïd Outirek, Mon frère, Cheikh Aloubé, je l'ai dit. Les Sénégalais, nous sommes tous ensemble. Pourtant, vous ne me dites pas, je ne crie pas avec les loups. Manny, Madame la Présidente, avant que je ne fasse un appel au règlement, je n'ai pas eu de députés. Parce que tout à l'heure, le jugement de valeur est fait. Et tu l'as fait à l'endroit, vous l'avez fait, excusez-moi, à l'endroit de tous les députés. parce qu'il n'y a pas eu de dignité et valeurs filles de l'Assemblée Nationale. Madame la Présidente, Madame la Présidente, Madame la Présidente, Madame la Présidente, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous avez grignoté ce matin. Madame la Présidente, vous avez un faux passeport diplomatique. Est-ce que vous aviez parlé de dignité et de valeurs ? Non. Madame la Présidente, Madame la Présidente, Madame la Présidente, Madame la Présidente, Bimfi Amé a été député faussaire de billets de banque. Est-ce que vous aviez parlé de dignité ? Non. Oui, oui, vous avez fait. Vous ne vous êtes pas limité. Vous ne vous êtes pas limité, Madame la Présidente. Vous ne vous êtes pas limité seulement, Madame la Présidente. Madame la Présidente, merci. Madame la Présidente, Si vous vous étiez uniquement limité au règlement intérieur, sans émettre des jugements de valeurs sur nous, je ne vous aurais pas répondu. C'est pourquoi je demande à ce que vous présentiez vos excuses à vos honnables collègues que vous avez un peu... Maintenant, je reviens au règlement. Madame la Présidente, Madame la Présidente, M le ministre, et M le ministre, j'irai étudie. Article 51 du règlement intérieur Moline d'Archie Asamlevi. Vous parlez de prise de fonction. Quand est-ce que les députés prennent fonction ? C'est le jour où le Conseil constitutionnel a déclaré les résultats. C'est le jour. Parce que... Mais comment peut-on jouir d'une immunité parlementaire alors qu'installer une lettre. Si on jouit d'une unité parlementaire, cela veut dire qu'on respecte tous les principes dévolus aux députés. C'est aussi simple que ça. Madame la Présidente, ces ministres ici présents, nous nous faisons que lundi taille vit sur l'Assemblée nationale. Mercredi, nous avons le conseil des ministres. Nous nous faisons voté, Inch'Allah. Madame la Présidente, je reviens sur la délégation. Madame la Présidente, avant, je vais rappeler ce que tout à l'heure mon collègue et amis députés ont soulevé sur le respect du règlement intérieur quant aux personnes qui sont venues assister à ces débats. Tout à l'heure, on les a entendus ou spiés certains de nos collègues députés. L'on dit qu'on a dit que les gendarmiers ne sont pas parce qu'ils ne sont pas en train d'évacuer. Ils 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 ne sont pas en train d'évacuer. Ça, c'est le règlement intérieur qui le dit. Et nous tenons à ce que cet article du règlement intérieur, Madame la Présidente, soit respecté. Je vous dis que vous avez dit qu'il y a une de nos collègues qui est empêchée et qui a fait une délégation. Le règlement intérieur est clair. Tout député a le droit de vérifier. Je suis venu vérifier parce que comme il y a un tamou de faux et usage de faux, j'aurais bien aimé vérifier cela et voir si toutes les conditions sont réunies pour que la délégation soit faite. Madame la Présidente, je souhaite avoir accès, tel que le règlement intérieur l'indique, je souhaite avoir accès à cette délégation faite par une honorable députée. Vous pouvez empêcher, vous faites que de votre faveur, il y a le nombre qui a été modérée de ce que vous avez dit. Vous voulez dire à la semaine ? Quand ça vous arrangerez ? C'est possible. J'en ai fini. Je reviens après, et si je note des hémodularités, je vais revenir pour ton contestation. La police de l'Assemblée ne te revient pas. 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 La police de l'Assemblée ne te revient pas.